Vous dites que nous vivons dans une... que l'on rentre dans une dictature de la moralisation avec une exigence non pas de transparence mais de transpercance. C'est un néologisme. Ce mot-là vous l'avez inventé, maître Dupond-Moretti. Mais pourquoi ? Parce que la transparence ça ne décrit pas assez bien ce que représente la souffrance du dévoilement, l'utilisation de la vie privée ? Transparence c'était pas assez fort. C'est pour ça que j'ai inventé, comme vous le dites, transpercance. Mais en réalité, on s'arrête sur cette affaire, mais il y a tout un phénomène en un mot. Tout un phénomène, l'hypermoralisation de notre société, de notre époque. Il faut tout dire aujourd'hui. Et si vous ne dites pas tout, vous êtes suspect. Et tous les secrets sont attaqués. Les seuls qui subsistent c'est le secret des sources, et tant mieux pour les journalistes. C'est le secret médical encore ? Plus tellement. Il est attaqué un certain nombre de fois. Et puis, incontestablement, après le secret des sources, il y a un autre secret qui subsiste. C'est le secret du délibéré. Que les juges ne veulent surtout pas voir disparaître. Et tous les autres. Le secret professionnel de l'avocat, il n'existe plus. Depuis l'affaire Sarkozy-Herzog. Dans des conditions scélérates, la plus haute juridiction de notre pays a dit qu'il n'y avait pas de secret professionnel entre Sarkozy et Herzog, au motif que Sarkozy n'avait pas été gardé à vue ou mis en examen. Ce qui veut dire que si vous venez me confier une affaire de famille, une affaire fiscale, une affaire commerciale, vous ne serez jamais mis en examen, vous ne serez jamais gardé à vue, il n'y a plus de secret professionnel. Tous les autres secrets disparaissent. Le secret de la confession, le secret médical, le secret tout court d'ailleurs. Et puis, il y a une nouvelle... Ça, c'est sur le terrain judiciaire, sur le terrain journalistique. Il y a aussi des choses sur lesquelles on peut s'arrêter. Moi, je dis qu'il y a un nouveau journalisme. Alors, je ne mélange pas tout, parce qu'il y a autant de journalisme qu'il y a de journalistes. Mais par exemple, quand on choisit de diffuser un enregistrement illégal, je pense à l'affaire Benalla. Vous pensez à Mediapart ? Je pense à Mediapart. Ça pose un vrai problème. Quant au nom de l'investigation, on utilise la caméra cachée. Enfin, est-ce que vous acceptez qu'on utilise ultérieurement contre vous la caméra cachée ? Est-ce que vous acceptez que notre conversation avant la conversation publique que nous avons ait été enregistrée par moi et que Hervé Plenel, car c'est son vrai prénom, la diffuse ? Qu'est-ce que vous dites ? Non, mais la caméra cachée, c'est aussi des caméras de surveillance qui peuvent témoigner et rapporter un délit commis sur la voie publique. Il y en a partout, les caméras. Pardonnez-moi, ça c'est réglé par la loi. Et pour le reste, la police républicaine ne peut pas utiliser la caméra cachée. C'est-à-dire que certains journalistes disposent de moyens qui sont interdits à la police républicaine. Tout ça au nom, encore une fois, de la transparence, de la transversance. Mediapart qui a refusé de publier les vidéos qu'aurait voulu lui confier Piotr Pawlenski. C'est le premier média auquel s'est adressé Piotr Pawlenski. Mediapart n'a pas accepté de publier ces vidéos intimes. Heureusement, il ne faut quand même pas exagérer. Donc les journalistes ont encore leur travail ? Non, mais ce n'est pas parce que là ils ont refusé. D'abord, ce n'est pas tout à fait juste parce que c'est allé sur le blog de Mediapart, cette vidéo. – Quelques minutes. – Oui, des minutes suffisantes parce que… – Mais c'était un blog de Mediapart. – Attendez, ça a été dépublié après. Mais j'ai entendu Mediapart dire, nous avons refusé dans la version papier, si j'ose dire. Mais sur le blog, ça a quand même été faire un petit tour. Ça a été faire un petit tour. Ça a été, pardonnez-moi, je deviens dyslexique, c'est la fatigue. Ça a été faire un petit tour, ayant permis à beaucoup de gens curieux d'aller se régaler avec gourmandise. de cette vidéo. Donc voilà. Mais ce n'est pas, madame, parce que sur le terrain de la vie privée, Mediapart a estimé ne pas devoir que ça permet de publier un enregistrement illégal. Et quand Mediapart publie un enregistrement illégal, pardon de vous le dire, il devient blanchisseur d'informations sales. Alors que se passe-t-il ensuite ? Les juges vont saisir la diffusion de Mediapart et ils peuvent utiliser un enregistrement auquel ils n'auraient pas eu accès. Et en échange de quoi, parce que c'est de bons procédés tout ça, beaucoup de juges communiquent aujourd'hui des procédés verbaux couverts par le secret de l'instruction. Voilà le deal. – Ça fait partie de cette transparence absolue que vous citez. Mais revenons à l'affaire Griveaux. L'ère de la trash politique dans laquelle nous entrons, c'est ce que titre l'Obs, le magazine qui décrit que les politiques sont victimes de leur propre pipolisation. Ils auraient eux-mêmes effacé petit à petit la frontière de l'intime en utilisant à outrance les réseaux sociaux. – Ben oui, c'est la faute des politiques si on exhibe des vidéos de cette nature. Mais il ne faut pas raconter n'importe quoi, enfin, pardonnez-moi. La vie privée, elle existe pour tout le monde, qu'on soit cuisinier, qu'on soit journaliste, qu'on soit animateur, qu'on soit avocat, qu'on soit politique. Et où est-ce qu'on met le curseur ? Alors pour les politiques, on peut y aller ? On a le droit d'aller voir, là ? – Non, c'est peut-être les premiers, effectivement, qui vont être les premiers visés par cette… – Mais visés par quoi ? Pardonnez-moi, ces réseaux sociaux qui permettent ça… – Les plus exposés. – Non mais doivent s'adapter aux hommes. – Et n'ont pas le contraire ? – Et n'ont pas le contraire, enfin, excusez-moi.